Musique Bienvenue, chers amis, à cette 16e vidéo. Après la révolte de Séba, matée et terminée, nous avons un temps de paix. Une note didactique très importante, c'est que nous arrêtons là, avec les derniers chapitres du deuxième livre de Samuel, le récit structuré, continu, organisé de l'auteur. Et il n'y aura plus que quelques flashs séparés, d'un certain temps qu'on ignore d'ailleurs, de la vie de David. On dit que cette dernière partie du livre de Samuel et les premiers livres du troisième livre des rois, ou le premier livre des rois, selon la nomenclature, n'est pas rédigé par le même auteur que celui que nous avons suivi jusque-là, qui est un historien de très grande qualité et un écrivain magnifique. Voilà. Alors, on n'aura plus que quelques flashs sur la vie de David, sa mort, et puis l'inauguration du règne du grand Salomon. Le premier épisode que nous raconte donc la fin du deuxième livre de Samuel, c'est une énorme famine qui frappe toute Israël. Trois ans de famine dans toute Israël. La famine dans ces pays venait de la sécheresse, c'est automatique, dès qu'il ne pleut plus, c'est la famine. On n'arrive pas d'une année sur l'autre à engranger, et quand pendant un, deux, trois ans, il n'y a plus une goutte d'eau, on verra ça du temps d'Elysée, etc., c'est la famine à tous les étages. Vous vous souvenez que c'était même ce qui avait fait descendre Jacob avec ses 72 enfants en Égypte, parce qu'il mourait de faim en Israël. Vous voyez que la famine, c'est la sécheresse. C'est ce qui arrive dans toute Israël. David se pose la question. Qu'est-ce que j'ai fait à Yahvé ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Qui est coupable ? Il faut un coupable. Voilà. Ça, c'est une mentalité que nous n'avons plus, mais toute calamité est causée puisqu'elle vient de Dieu. C'est le ciel qui n'envoie pas l'eau, ça vient de Dieu. Alors, David consulte. Est-ce qu'il consulte un prophète ou les Urims et les Turims ? On ne sait pas, ça n'est pas dit, mais il consulte. Et la réponse de Yahvé ne se fait pas tarder. Et là voici. C'est à cause de la conduite scandaleuse et meurtrière de Saül contre les Gabaonites, qu'il a massacré presque tous, contre toute justice. Alors, on se demande, mais pourquoi les Gabaonites ? Voilà. Les Gabaonites, les habitants de Gabaon, étaient des Cananéens, comme les autres. Ils auraient dû, normalement, au moment de la conquête d'Israël par Josué, ils auraient dû être exterminés comme tous les autres. Mais ils ont usé d'un stratagème fort et intelligent. Ils se sont fait passer, et ils ont réussi à rouler Josué, ils se sont fait passer pour une peuplade complètement exogène aux Cananéens, c'est-à-dire qu'ils ne tombaient pas sous l'anathème jeté par Dieu, et même une petite peuplade locale à Gabaon qui voulait aider, soutenir Israël. Et Josué leur avait promis qu'ils ne toucheraient pas aux Gabaonites. Ils avaient une espèce de traité. Et effectivement, ils flanquaient la paix aux successeurs de Josué, aux juges ils ont été très calmes, etc. Mais Saül n'a pas voulu tenir compte de ce traité passé, et de la sagesse des Gabaonites, et les a massacrés terriblement. Et voilà la cause, d'après Gavé, de la famine et de la sécheresse qui frappent cruellement, durement Israël. Alors David va voir les Gabaonites et leur dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, on n'a plus cette mentalité. Tout péché, un, a une cause, enfin toute calamité a une cause pécamineuse, et deuxièmement, pour faire cesser la calamité, il faut payer ce qu'il faut. Alors, ils commencent par leur proposer de l'argent à Ségabonites. Non, 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 c'est pas de l'argent qu'on veut. Nous, on a subi une perte d'homme dans le sang, il nous faut des victimes. Oh là là, ça nous paraît complètement barbare. Il faut des victimes. Voilà, or c'est la maison de Saül, donc il nous faut, il nous faut sept personnes de la descendance de Taül, de Saül, qu'on va pendre. Pouh ! Et David dit d'accord. Pour faire cesser la famine, le bien commun, primalex, c'est la première loi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche cinq descendants du roi Saül, pour les offrir en pâture aux Gabaonites, qui réclament du sang de la maison de Saül. Il va trouver sept personnes. Il épargne Misfiboset, c'est curieux. Misfiboset, le traître, là, qui avait rejoint Absalon dans sa révolte, pour récupérer la couronne de Saül, etc., il ne touche pas. Il aurait pu livrer, là, pour être pendu, Misfiboset, une bonne occasion. Il ne le fait pas à cause de son amitié et du serment qu'il a fait avec l'alliance qu'il a faite avec Jonathas, le père. Misfiboset est le petit-fils de Saül. Saül, Jonathas, Misfiboset. Et David n'y touche pas. Alors, il va trouver deux fils de Respha, de Saül, direct, par Respha. Et puis, les cinq fils de Michol vont y passer. Michol, qui est la première femme de David, elle a cinq fils. Alors, ils ne sont pas de David, ces fils. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Vous vous souvenez que Michol est la fille de Saül. Et que pendant longtemps, elle a été mariée à un certain Adriel. On a entendu parler de cet Adriel parce que quand David a voulu récupérer sa femme, Michol, elle a été mariée avec un certain Adriel. C'est lui qui a suivi le cortège que ramenait Abner pour négocier son entente. Mais j'ai raconté tout ça dans des vidéos précédentes. Et on pend les sept fils de Saül à Gaban. À Gaban. Ils sont tous pendus. Et puis, Respha, qui a deux de ses fils pendus. Après, quand les gens sont pendus et morts, on les jette en pâture aux oiseaux du ciel. Que fait cette Respha ? Elle veille toute la nuit et tout le jour pour qu'elle, en couvrant le manteau de ce qu'elle trouve, les corps de ces pendus, des enfants de Saül et elle les protège des bêtes féroces de la nuit et du soleil de la journée pour que ça ne poulisse pas. David voit ça, il fait revenir de Jabez Galad, il fait revenir les corps, les restes de Saül et de Jonathas. Et ils enterrent Saül et Jonathas sur leur territoire, Benjamin, juste au-dessus de Judas. Et quand tout le monde est enterré, à Sela, c'est dans le territoire de Benjamin, Benjamin est juste au-dessus de Judas. Voilà. Le Negev, Judas et la tribu de Benjamin. Ils sont tous enterrés à Sela et dès qu'on finit la cérémonie, le beau temps revient, c'est-à-dire la pluie, en l'occurrence, et c'est la fin de la famine et de ce châtiment terrible. Ça nous paraît complètement barbare, c'est vrai, mais à l'époque, il faut voir la mentalité. Une calamité vient d'un péché, le péché, il faut le trouver, et quand on a trouvé le péché, il faut satisfaire à ce péché. Voilà. On nous raconte ensuite quelques batailles victorieuses, nouvelles contre les Philistins, et on dresse la liste encore de tous les héros de David qui gagnent toutes ces batailles. Curieusement, il n'y a plus le nom de Joab, alors que c'est lui le grand vainqueur des batailles de David. On nomme Abyssaï, son frère cadet, qui occupe pratiquement la place. On interdit à David de... il vieillit, David, hein, il vieillit à toute vitesse. On interdit à David de sortir en bataille. Tu es le flambeau d'Israël, lui disent ses généraux, ses chefs d'armée. Et on énumère tous les... voilà. Tous, sauf Joab, c'est quand même incroyable. Depuis la fin de la révolte de Séba, il était redevenu général en chef, nous l'avions dit, la semaine dernière. Épisode suivant, très curieux. Une idée de David de faire un recensement de toute Israël. Voilà. David. Il a soixante, soixante et quelques années, il vieillit, il ne sort plus au combat, mais il est subjugué par la puissance de son royaume, etc. Voilà. Les paralépaumènes disent que c'est Satan qui lui a inspiré cette idée. Et on peut l'en croire, parce qu'il n'y avait pas, il ne va pas être content du tout. Une idée géniale, David veut recenser toute Israël. Recenser, c'est simplement recenser les hommes capables de porter les armes. Donc, pas de femmes et pas d'enfants. Et ni de vieillards. Tous les hommes valident. Que fait David ? Il convoque Joab. Joab, vous voyez, on ne le nomme pas parmi les héros, mais il est toujours là. Et en première place. Et il lui dit, c'est toi qui vas faire le recensement. Tu vas parcourir toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Berzabé. Et je veux savoir l'étendue de mon pouvoir, de mes troupes, de mes hommes d'armes, etc. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Uniquement. C'est de l'orgueil. Inspiré par Satan, nous disent les paralépaumènes. Joab, ça c'est très touchant, la part de Joab. Joab frappe au bureau du roi David. Toc toc, c'est moi. Joab, qu'est-ce qu'il lui dit ? Vous vous souvenez que c'était le seul qui s'était permis de lui passer un savon terrible. Quand il hurlait, Absalom mon fils, Absalom, Absalom mon fils. Là, il a reçu une véritable semence, enfin une avoinée, comme on dit aujourd'hui. À l'armée, un remonté de bretelles terrible de Joab. Là, il va plus doucement, mais il dit en face, en face à David, que c'est une très mauvaise idée. Il faut voir les termes de David, c'est une très mauvaise idée. Que tu sois très fier de tout ce peuple, etc., que tu le vois se multiplier, ma foi, pourquoi pas, dit Joab. Mais vouloir en faire le recensement, tu sais très bien, ça ne va pas plaire à Yahvé. C'est de l'orgueil. C'est Joab qui dit ça. Joab, ce n'est pas un tendre, ce n'est pas un sentimental, ce n'est pas une coquette. Voilà. Mais, vous voyez, là, sur ce point, et j'insiste, il a plus le sens de Dieu que son patron, que le roi David. Et en filigrane, il annonce qu'Yahvé ne va pas être content, et quand Yahvé n'est pas content, on sort d'une famine, il va y arriver des ennuis à David. David ne veut rien savoir. David, c'est ça qui est étonnant chez David, il est très bon dans le bien comme dans le mal. Il est toujours très bon, il est bon partout, oui, mais, voilà. Qu'à cela ne tienne, dit David, je ferai mon recensement, personne ne m'en empêchera, et même, c'est toi qui vas le faire avec tes hommes. Ben, Joab obéit. Joab obéit. Alors, il fait tout un tour d'Israël, qui dure neuf mois et vingt jours, nous dit la Sainte Écriture. Il commence par franchir le Jourdain, recense les tribus qui sont à l'est du Jourdain, remonte. Remonte jusqu'à Gade, puis Galahad, Dan, au nord, puis il passe chez Thir et Sidon, s'il n'y a pas des amis, en âge de porter les armes, et puis il redescend par les Canadiens, la Samarie et la Judée, et il va jusqu'au Néguèbe et Berzabé. De Dan à Berzabé, il a recensé, voilà. Et puis il revient à Jérusalem avec ses chiffres, ses tablettes. Alors, il y a deux versions. La version du livre de Samuel, que nous finissons. Il y avait en Israël 800 000 hommes capables de porter les armes, et en Juda, 500 000. C'est des chiffres un petit peu gonflés, parce qu'il y a des chiffres sous-estimés, pardon. Les parallèles pommènes donnent beaucoup plus pour Israël, 1 100 000, et un peu moins pour Juda. On devine par là, c'est-à-dire 400 000. Donc, version du livre de Samuel, 800 000 au nord pour Israël, et 500 000 pour Juda. On voit bien que l'auteur de ce livre de Samuel est judéen, c'est clair. Et puis pour les parallèles pommènes, 1 100 000 pour les habitants d'Israël, et 400 000, beaucoup moins, pour Juda. Ce qui nous fait quand même, entre 1 300 000 d'hommes en état de porter les armes. Et David est très content. Sans compter, je l'ai déjà dit, femmes, enfants et vieillards. Quand il a fini ce recensement, et que Joab sort de son bureau, David est tout chose. Il est dépité, il sent que ça ne va pas. Ce n'est pas normal. Son cœur est abattu. Complètement abattu. Voilà. Il m'aime, son cœur, il fait de la tactie cardie, son cœur palpite, ça ne va pas du tout. Alors il réalise, j'ai péché. J'ai péché. Voilà. Et il confesse sa faute, et il demande à Dieu, ôtez cette iniquité que je viens de faire. C'est ce mouvement d'orgueil, inspiré par Satan, malgré les avertissements de Joab. Tout ça, j'ai péché. J'ai agi en insensé, dit David. David débarque, évidemment, le prophète, non pas Nathan, mais Gad, le voyant. Il y a deux voyants, deux prophètes à la cour de David, presque permanents. Le grand Nathan que nous avons déjà vu intervenir plusieurs fois, et dans quelles circonstances. Et on va voir, Nathan est toujours là, puisqu'il réglera la succession de David avec Béthsabé. Et puis, mais c'est Gad là qui se charge. Voilà, voyant. Et puis, Gad consulte Yahvé. Et bien, Yahvé accepte ta pénitence, mais attention, châtiment. Et puis, c'est toi qui vas choisir le châtiment. Tu choisis. Alors, Gad propose, au nom de Yahvé, trois châtiments à David pour sa faute. Premièrement, une famine de sept ans. Deuxièmement, une défaite devant tous les ennemis pendant trois ans. Ou bien, la peste pendant trois jours. Choisir. Alors là, bon, je ne vais pas m'interrompre pour vous dire ce que vous pensez de la suite, si vous ne l'avez pas lu. David, allez, disons-le, la famine, ça frappe tout le monde, c'est injuste, c'est lui qui a péché. Ce n'est pas ses serviteurs qui ont fait le recensement, ce n'est pas les recenser, c'est lui qui a péché. Voilà. Puis famine pendant sept ans, on sort de trois ans de famine. Avec l'histoire des Gabaonites, là, il ne choisit pas ça. Des défaites militaires, non, c'est injuste. Et l'argument qu'il en donne, je préfère tomber entre les mains de Yahvé, plutôt que de tomber entre les mains des hommes. Et ça, c'est très vrai et c'est très juste. Voilà. Pourquoi ? Parce que les mains de Yahvé, elles sont miséricordieuses. Je préfère les mains de Yahvé, car ces miséricordes sont grandes, plutôt que de tomber entre les mains des hommes, qui sont sans pitié. Et vous voyez, il trouve que la peste, puis ces trois jours, c'est plus rapide. Ça ne nous étonne pas que David choisit ce troisième, cette troisième solution. Trois jours de peste. Et oui, mais la peste, ça va sur Israël. Je ne vais pas vous citer la fontaine, ce fléau, voilà. Épouvantable. Et il fout un bouc émissaire, comme dans la fontaine. Et David est atterré. 70 000 morts en trois jours. 70 000 morts tombent de la peste. Et tout d'un coup, David voit l'ange qui est prêt de frapper Jérusalem. Il le voit de ses yeux. C'est l'ange qui, avec son glaive, un peu comme le séraphin qui gardait l'entrée du paradis terrestre, pour empêcher Adam et Ève d'y rentrer de nouveau. Ce séraphin, il a ravagé toute Israël. Un peu également comme l'ange exterminateur. Quand un ange s'énerve sur les ordres de Yahvé, c'est terrible. L'ange exterminateur de l'Égypte, il est tout seul. Et il tue tous les premiers-nés dans la nuit. Bon, un ange qui aide Israël contre Sénachérib fait 120 000 morts en 20 minutes, une demi-heure. Bon, là, en trois jours, cet ange a fait mourir 70 000 Israélites de la peste. Et il arrive sur Jérusalem. Et là, sur l'air d'Ornan, à Renal, ou Ornan, selon les livres de Samuel ou le livre des Paralipomènes, sur cette terre, David voit l'ange prêt à frapper Jérusalem de la peste. Bon. Et c'est à ce moment-là que Yahvé intervient lui-même et stoppe directement son ange. Voilà. Il voit l'ange, David, avant de savoir que Yahvé l'arrête. Et il dit, ce n'est pas juste. Il fait une prière à Yahvé. Il dit, ce n'est pas juste. C'est moi qui ai péché, puis vous allez frapper tous ces pauvres habitants de Jérusalem. Les brebis n'ont rien fait. Frappez sur moi et frappez sur ma famille. Mais, voilà. Yahvé a arrêté l'ange. C'est magnifique, ce récit. Magnifique. On est en prise directe avec Dieu. C'est magnifique. Gad va trouver David, terrorisé par l'ange et par son épée, prêt à frapper Jérusalem. Et lui dit, écoute, Yahvé te dit, fais construire un hôtel à Yahvé sur l'air d'Ornan. Et tu lui offriras plein d'holocaustes. Et Dieu arrêtera, Yahvé arrêtera ce massacre. Ornan sort, se prosterne devant David. Et David lui raconte qu'il doit, voilà. Il propose, Ornan, de donner le terrain à David. Et puis de fournir, non seulement, toutes les bêtes des holocaustes sur son cheptel. Mais également, même le bois, en faisant brûler les joues des bêtes, etc. Enfin, voilà. David lui dit, non, c'est moi qui ai péché. Je ne vais pas faire un sacrifice sans frais. Ouais, ça doit sortir de ma poche. Voilà. Donc, il achète l'air d'Ornan. Il la paye. Voilà. Et il la paye le bon prix. Parce que quand, au nom du bien commun, on expulse quelqu'un, il faut lui payer plus que le prix du terrain. Mais à cause de la gêne. Comme quand on fait construire une ligne à grande vitesse. Il faut non seulement payer ce que ça vaut, quand on exproprie quelqu'un. Mais beaucoup plus. Parce que le préjudice de s'en aller est considérable. Et puis, il fait venir de sa poche. Il paye tous les innombrables holocaustes et victimes qui sont immolées sur l'air d'Ornan. Et c'est la fin de la peste. Dieu arrête son ange définitivement. Et ça a duré trois jours. Mais 70 000 morts quand même. Voilà. Péché d'orgueil de David. Troisième flash. Parce que maintenant, on n'a plus une histoire suivie. On a des flashs jusqu'à la mort de David et le règne de Salomon. Un petit flash tout à fait étonnant. C'est le roi David qui était devenu très vieux. Ça arrive à des gens très bien. Quel âge avait David ? David avait plus de 70 ans. On sait qu'il règne 40 ans sur Israël, 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Or, il a 33 ans quand il commence à régner à Hébron. Donc, 33 plus 40, il va mourir à 73 ans. Ça ne vous paraît peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme pour l'époque. C'est énorme. Chez tous les anciens, j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, on est vieillard à 60 ans. Maintenant, la vie rallonge, rallonge, rallonge. Et un vieillard, maintenant, c'est 80, 90. Bon. Voilà. À 60 ans, aujourd'hui, vous êtes en super forme. Pour ceux qui ne sont pas frappés de quelques maladies ou de quelles infirmités. Voilà. Mais quand on passe les 60 ans, c'est déjà... On est comblé de jours, comme dit la Sainte Écriture. Et ce sera dit, d'ailleurs, de David, il va mourir comblé de jours. J'aime beaucoup cette expression. Voilà. On a eu tous ces jours bien remplis, bien nombreux, tout ça. Voilà. Il est très vieux, ce pauvre David. Et il a froid, comme les vieux. Il a froid. Il a froid. On n'arrive pas à le réchauffer dans son lit. On a beau lui mettre des couvertures, des édredons, des couettes, tout ce que vous voulez, il a froid. Bon. Et vous savez, quand on a froid, je ne vous l'apprends pas, on dort très mal. Voilà. Que faire ? C'est ses serviteurs qui, voyant ça, ils ont beau mettre des couvertures, ça ne sert à rien. Ils grelottent et ils ne dortent pas. Donc, c'est très dangereux. Il a 70 ans, 72 ans. On voit que toute la dernière partie de la vie de David, il est dans sa chambre. Et pratiquement, il ne se lève plus. Voilà. Et puis, il faut voir la vie qu'il a menée. Le nombre de combats qu'il a soutenus, des révoltes. Enfin, il a eu une vie extrêmement stressante. Stressante. Alors, ses serviteurs viennent de trouver. Il dit, voilà, voilà ce qu'il faut. On a bien réfléchi. Il faut trouver une jeune fille en Israël, qui soit très belle, ça serait mieux. Mais, ce n'est pas pour ça. C'est pour réchauffer Monseigneur le Roi. Elle va le réchauffer. Voilà. Elle s'occupera de Monseigneur le Roi. Et elle lui fera des petits plats sympathiques. Et puis, la nuit, elle dormira sur son sein. Sur le sein de David. Ne mélangez pas les affaires. Bon, ben, David se laisse faire. Voilà. Et on va chercher, dans toute Israël, une jeune fille. De préférence. Très belle. Voilà. Et on dégote, finalement, puis on ne lui demande pas son avis, une certaine Abizag. Abizag. La Tsunamite. Elle est, voilà. Abizag, la Tsunamite. Elle va laisser une espèce de légende dans Israël. Cette jeune fille très belle. Et chargée par les serviteurs de David de réchauffer le vieux roi. C'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le nourrit. Elle le soigne. Elle le bichonne. Et la nuit, elle s'allonge sur David. Dors sur son sein. Voilà. Elle était fort belle. Deux fois, c'est dit, en délignes. Bon, on veut bien croire les serviteurs. Puisqu'ils avaient le choix. Et elle soigne le roi David. Et elle, voilà. Mais le roi ne l'a connue pas. C'est clair. Ce n'est pas du tout... La manière de réchauffer n'est pas ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. Elle est Tsunamite. Cette Tsunamite va laisser, je vous l'ai dit, une espèce de légende. Adonias, le prochain révolté, voudra l'épouser. C'est pour ça que Salomon le passera au fil de l'épée. Tsunamite, ça veut dire quoi ? Une habitante de Tsunam. C'est un petit bled qui est à côté du Mont-Tabor. C'est une galiléenne, cette Tsunamite. Mais il faut quand même savoir que tout le monde voudra, dès que David sera mort, la prendre pour femme. A commencer, je l'ai dit, par Adonias. Mais également, elle est... C'est la femme du Cantique des Cantiques. Elle n'est pas nommée, mais c'est la fameuse Tsunamite. Voilà. « Révertere Tsunamitis ». Revient à cette... Voilà. C'est une figure légendaire. Voilà. Alors, évidemment, ça vous paraît étonnant, cette manière de réchauffer le roi. Les pères de l'Église essayent de trouver des explications. Je veux bien faire bien. Voilà. Les faits sont assez cocasses. Je vous le concède. Mais ils essayent de trouver une explication pourquoi David, vieux, dort avec cette jeune fille magnifique. Ils disent que c'est une emblème, comme vous savez, dans les palais de justice. On représente la justice et les vertus cardinales. On les représente toujours sous la forme d'une femme. Voilà. La femme de la justice qui tient la balance, là, dans sa main. Et puis le glaive de l'épée dans l'autre. Bon. Là, c'est la sagesse. Cette abysague, la tsunamite, c'est la sagesse. Le roi David est exempt de toute concupiscence. Donc, il peut dormir avec cette très jolie jeune fille, uniquement pour le réchauffer. Il ne fait qu'un avec cette sagesse de Dieu. Voilà. C'est l'explication que donnent les pères de l'Église pour cette anecdote insolite. Et finalement, nous arrivons à la fin du règne de David. Et il aura encore une dernière révolte dans son pays. Un certain Adonias, fils d'Agite. Alors, fils de David, mais pas son épouse Agite. Quatrième fils de David. Vous savez que sur les quatre fils de David, les quatre aînés, je parle. Les quatre aînés, il y en a déjà deux qui sont morts. Et probablement trois. Il y a Amon, tué par son frère Absalom. Absalom a été tué, Javelot de Joab. Et puis, il y avait un Shebab, ou qui est Béhab. Bon, lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais en tous les cas, il n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'Adonias, qui est le quatrième dans la lignée, au point de vue âge, même s'ils n'ont pas la même mère, ils ont tous pour père David, eh bien, c'est Adonias. Que se dit Adonias ? Il se dit, c'est moi le fils aîné. Et c'est moi qui vais devoir, c'est moi qui succéderai à David. Et, alors évidemment, il n'y a pas, il n'y a pas comme en France, la primogéniture mâle, le droit de succession absolu, voilà. Il n'y a pas ça, puisque David est le deuxième roi d'Israël. Donc, on n'a pas encore, voilà. Alors, il se la joue. Il va nous faire un petit Absalom, ce Adonias. Il prend exactement les mêmes manières de faire qu'Absalom. Il se fait construire un char magnifique, hein. C'est un remake d'Absalom. Sauf que ça ne va pas durer longtemps, hein, vous allez voir. Ça va durer le temps d'un repas. C'est assez rapide comme rêve. Tandis qu'Absalom, c'était épouvantable, cette histoire. Il se fait construire un magnifique char, quatre chevaux, voilà, bénure, messala, les cinquante hommes qu'il précède en armes. Et seulement, il n'a pas pilonné le terrain comme Absalom. Souvenez-vous qu'Absalom a fait ça quatre ans avant de lancer et s'est mis toute Israël dans la poche. Adonias, c'est un petit complot à trois sous et il ne prend pas les moyens. Voilà. Il était très beau, nous dit encore, mais il faut croire que tous les fils de David étaient beaux. Il n'était jamais repris par son père pour ses extravagances. Encore faiblesse de David. Jamais repris par son père. Et surtout, il arrive à se concilier, et ça c'est vraiment dommage, deux personnages très importants qui marchent dans son complot pour succéder à David. Rien moins que Abiatar, un des deux grands prêtres. Et voilà pourquoi c'est Sadoc qui va monter et Abiatar va être liquidé. Et puis Joab. Voilà. Alors ça, c'est la bêtise de Joab. Joab marche avec Adonias. Remarquez bien que ce n'est pas vraiment une révolte parce qu'Adonias a un titre à succéder à David. Il est le fils aîné de David vivant. Et il a contre lui tout le reste. Sadoc, le deuxième grand prêtre, Banayas, le chef de l'armée, le grand prophète Nathan, et même Sémèil. Sémèil est redevenu un conseiller de la cour de David. Là, on voit le gouvernement de David un petit peu démentiel. C'est celui qui l'a maudit. Vous vous souvenez ? Il n'a pas touché. Pourquoi il n'y touche pas et ne le tutile pas ? On ne sait pas. On ne sait pas. Sur son lit de mort, il demandera à Salomon, dans quelques semaines, rapidement, très rapidement, il demandera à ce que Salomon liquide, la règle de la carte, un, Joab, deux, Sémèil. Voilà. Et alors, nous allons voir la semaine prochaine comment... Alors, que font ces complotistes ? Ils font un grand festin. C'est à peu près le complot d'Adonias à consister à ramener quelques personnes et à faire un grand festin. Et ils vont être surpris au milieu de leur festin, ce sera la fin de la kermesse Adonias. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Voyant qu'Adonias, qui a quelques droits de régner, il est le fils aîné de David, vivant. Et bien, devant cette éventualité, il va y avoir une coalition de Nathan, de Gad, et surtout de Berzabée, qui vont aller trouver David, et pour que David, de son vivant, adoube son successeur en la personne de Salomon. Ça ne vous étonnera pas de cette rusée Betzabée, parce que c'est son fils, Salomon. Et elle veut que son fils règne, et non pas ce petit Adonias de complotiste à 3 francs, 6 sous. Alors, nous verrons la semaine prochaine comment, comment, par un stratagème tout à fait orchestré entre Nathan et Betzabée, et bien, on assiste vraiment à l'adoubement, à la nomination, à l'adoubement, et au début du règne du grand, grand Salomon, en attendant la mort imminente du roi David. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501